... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir au sein du Salon Albert Mollat pour la présentation du livre La Petite Foule de Christine Angot. Ce soir, pour parler mal, comme nous parlons formal aujourd'hui, le format de cette présentation sera un petit peu différent de ce que nous faisons d'ordinaire. Ce sera non pas un dialogue, mais un échange à trois avec Mme Pascale de Vembréchy, qui est à la droite de Christine Angot, l'écrivaine et moi-même. Mais je me tais et je passe immédiatement la parole à Christine Angot. Les deux cousines. Ce dimanche-là, elles ont convaincu les adultes de jouer à cache-cache dans la forêt avec les enfants. Ils s'amusent comme jamais, heureux de faire redécouvrir ce bonheur à leurs parents. Surtout deux cousines qui font équipe. Puis le jeu se termine. C'est l'heure de rentrer. Tout le monde marche sur la route goudronnée en direction des voitures. Les deux cousines devant, en grande discussion. Partager cette joie avec les adultes les a rendus ivres de bonheur. La plus âgée veut faire un serment. Elle s'anime. Veut convaincre la plus jeune de jurer la même chose. Son idée est de prendre l'engagement là, maintenant, qu'elles joueront à cache-cache toute leur vie. Quel que soit leur âge. Quelle que soit l'opinion des gens. Quelles que soient les incompréhensions qu'elles rencontreront. Il faut qu'elles jurent toutes les deux de jouer à ce jeu, même quand elles seront adultes. De façon à faire évoluer, tout d'abord, leur classe d'âge. Et ainsi, toute la société. Elle est consciente qu'il y aura des moqueries. Mais il faudra continuer. Pour être sûre qu'elle et sa cousine tiendront cet engagement. Elles doivent le jurer maintenant. Tout de suite. Dans cette forêt. Sur cette route. Avant d'arriver au parking. Avant de remonter dans les voitures. De se retrouver avec les autres. Elles ne doivent attendre ni le lendemain, ni plus tard. Et profiter qu'elles sont encore dans l'élan. Elles ressentent encore la joie du jeu qui vient de se terminer. Elles en sont encore imprégnées. Et conscientes. La grande demande à la petite de s'engager. À ne jamais faire comme ces adultes qui n'y jouent plus. Qui se promènent dans les allées à palan. Sans courir. Alors qu'ils ont reconnu eux-mêmes s'être bien amusés. Elles les trouvent incohérents. Ne comprend pas pourquoi les enfants ont eu à les convaincre de jouer. Elles les désapprouve. Le serment doit rester secret pour ne pas susciter les moqueries. Les deux cousines devront respecter leurs paroles. Elles n'en diront rien aux autres enfants par crainte de voir leur enthousiasme cassé. Elles les sentent moins passionnées qu'elles. Moins prêtes à s'engager. Les adultes ignorent ce qui est en train de se décider à quelques pas devant eux. Elles ne sont pas exaltées mais calmes. Elles sont en train de sceller un engagement sérieux. Militant. Politique. Leur avenir est en jeu. Le leur est celui de la société future. La grande, celle qui a eu l'idée, sait qu'elle profite de son influence sur la plus jeune parce qu'il faut bien commencer par quelqu'un si on veut faire évoluer les comportements. Elles arrivent au parking et, juste avant de monter dans les voitures, toutes les deux jurent de jouer à cache-cache toute leur vie. Avec l'idée que l'ensemble de la société évoluera à leur suite. Que le comportement humain dans l'ensemble changera. Pour elle, ce serment est un premier pas. Une modification profonde des mentalités finira par se produire grâce à elle. Ainsi, dans quelques années, les gens seront plus heureux. Foule, la petite foule, bon, alors, il faut voir une foule, sinon ça ne marche pas. Quand j'ai un truc, quand je vais faire une émission de télévision, par exemple, c'est le moment de ma vie. Je ne me dis pas, tiens, je voudrais être telle autre personne, non. Mais je prends un taxi, en général, on m'envoie un taxi. Il vient me chercher en bas de chez moi. J'ai passé deux bonnes heures à chercher comment j'allais m'habiller. Parce qu'il faut se protéger, il faut un nain, puis comme ça, on ne pense pas autre chose. Et puis, je monte dans ce taxi et je regarde les gens qui passent sur le trottoir. Et je me dis que ces gens ne connaissent pas leur chance de ne pas aller faire telle émission débile que je m'apprête à aller faire. Et à ce moment-là, en effet, je déteste ma vie. Et je voudrais vivre la vie de ces gens qui passent sur le trottoir. Et qui, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ils rentrent chez eux, ils vont, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont faire leur vie. Et moi, je vais faire la mienne. Et je me dis que ma vie, moi, c'est de faire ça. C'est d'aller dans une émission de télé où, de toute façon, on ne va pas me comprendre et je ne vais pas réussir à me faire comprendre. Pour parler d'une chose où j'ai justement essayé de comprendre tout le monde. Mais quelle folie ! La dernière séquence, l'oiseau, qui est absolument capitale parce que l'oiseau vient juste après une séquence très importante intitulée « La petite foule » où il est question du non-dit, de l'un des non-dits de notre société, de déni. Et je me suis demandé, en tout cas, ce n'est pas une façon détournée de vous interroger. J'ai lu ce texte en disant, mais l'oiseau, c'est le chant des oiseaux, c'est Pablo Casal, qui, avant chaque concert, avant chaque intervention, commençait par exécuter ce morceau. C'est-à-dire une invitation à prendre de la hauteur au-dessus de cette petite foule sympathique, mais humaine, avec un oiseau qui peut-être touche, on ne va pas aller dans le pathos, mais qui touche à l'essentiel. Parce que les humains, nous avons du mal à frôler l'essentiel. Eh bien, oui et non. On a du mal, oui et non. Parce que, justement, quand on entend un chant d'oiseaux, on n'a aucune difficulté à... Comment dire ? On peut avoir des difficultés à écouter de la musique. On peut trouver ça un peu... On peut avoir des difficultés à lire de la littérature. On n'a aucune difficulté à percevoir, dans un chant d'oiseaux, ce qu'il y a de... Voilà. De très, très... Je ne sais pas comment dire. Très grand, oui. Très grand, parce que, justement, très petit. Parce que, voilà, c'est une espèce d'alliance, là. Voilà. On n'a aucune difficulté à le percevoir. Et donc, un chant d'oiseaux, ce n'est pas quelque chose qui est en surplan. Ça ne nous écrase pas. Et c'est pour ça que ça nous émeut tellement. Parce que c'est au-dessus de nous et ça ne nous écrase pas. Extraordinaire, rarissime. Vous savez, l'intérêt de la littérature, c'est que ça soit... C'est que ça nous raconte la vie. Bon. Et la vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, les êtres, c'est exactement la même chose. Vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez quelque chose. Bon. Très souvent, de l'ordre du préjugé. Et puis... Et puis, vous êtes surpris. Pourquoi est-ce que c'est une telle violence de rougir ? Quand on rougit, on n'aime pas du tout ça. On n'aime pas ça. Eh bien, on n'aime pas ça parce qu'on est vu. Quand on rougit. Tout simplement. Quand vous rougissez, la personne qui est en face de vous, vous savez qu'elle sait exactement ce que vous pensez. C'est insupportable. Mais ça n'arrive que dans ce cas. Quand vous ne rougissez pas, personne ne peut savoir exactement ce que vous pensez. Personne. Votre visage vous protège. Vos expressions vous protègent. Votre parole vous protège. Et voilà. Les lecteurs et les lectrices qui n'ont pas encore parcouru la petite foule, ne cherchez pas de table de matière. Il n'y en a pas. C'est un livre qu'on lit comme un roman. Donc on ne va pas picorer à l'intérieur pour trouver où se trouve le mort, ou l'oiseau, etc. On le lit de bout en bout. Merci Christine Angleau. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501